A la bonne heure, les rumeurs du net. Je vais sur internet, je sors plein de choses et puis vous me dites c'est vrai ou c'est faux. Allons-y. Il paraît première rumeur, vous auriez beaucoup de superstitions au théâtre comme par exemple chausser le pied droit d'abord et puis quand vous entrez dans la commune française il faut que vous touchiez la statue de Molière et puis ensuite vous faites un pas de danse du lac des signes. Non, je faisais ça pour amuser mon habilleuse et pour m'amuser je faisais les quatre petits signes avant de jouer les garçons et Guillaume à table. Je rentrais toujours en caleçon dans le foyer en faisant le tin 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 tin. Sinon vous avez des superstitions. Pied droit c'est vrai et c'est quand on passe devant le bus, on n'y va pas pour mais à chaque fois qu'on passe devant le bus de Molière on lui caresse toujours la joue et toujours. Mais tous les comédiens du français. Elle est un peu, maintenant elle est plus blanche que le reste. Vous n'aimez pas vous regarder dans la glace sauf pour vous maquiller c'est vrai ? Oui. Et vous auriez une relation compliquée avec vos cheveux paraît-il ? Oh la vache ouais. Non ça c'est du lourd. Ah oui ? Ah oui oui. Je déteste mes cheveux j'en dirais des poils pubiens. C'est affreux. Je sais pas. En même temps dans le film il y a une séquence chez le coiffeur qui est extrêmement drôle. Ah bah oui j'avais le même coiffeur que ma mère évidemment. Donc à chaque fois pour me faire plaisir ils me disaient on défrise. Ils me faisaient des brushings insensés. Je ressortais de là on dirait Fanny Ardent. C'était drôle. Un autre complexe c'est vous auriez voulu faire un régime avant de tourner le film. C'est-à-dire que vraiment vous étiez... Non mais c'est parce que en fait j'ai arrêté de fumer il y a cinq ans et puis surtout c'est que j'avais fait une couvade pour la naissance de mon fils en bonne hystérique que je suis. J'ai pris neuf kilos et j'essayais de maigrir un peu et en fait mon maquilleur m'a interdit de trop maigrir pour les garçons et Guillaume à table parce que sinon ça me vieillissait. Et en revanche involontairement pendant le tournage d'Yves Saint Laurent dans lequel je joue Pierre Berger j'ai perdu cinq kilos. Mais pas du tout volontairement c'est le rôle qui a fait que j'ai fondu. Vous auriez une passion pour le Japon et pour la Sibérie ? Ah pour la Russie en général, pas forcément et la Sibérie mais la Russie, oui je suis moitié russe, ma mère est russe donc oui j'aime beaucoup la Russie, je suis ressortodoxe et tout ça. Et le Japon oui, grâce à Sylvie Guilhem qui est une amie et qui adore le Japon aussi et elle m'a transmis cette passion là. Vous auriez le véritable accent d'Oxford lorsque vous parlez anglais ? Really ? No, I couldn't agree more. No, very British, I took my ear levels in boarding school there. Là je ne veux pas contester. Non mais j'étais en pension là-bas. Oui donc vous avez des excuses pour parler si bien anglais. Croyant vous êtes non converti à l'orthodoxie et votre épouse vous aurait suivi sur ce chemin. C'est une belle preuve d'amour. Oui 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 mais elle l'a fait aussi parce qu'elle a eu des rencontres qui ont fait qu'elle a eu des rencontres elle a voulu aller vers cette conversion là oui. Mais on était catholiques tous les deux donc la base elle est la même, c'est chrétien. Mais voilà après c'est l'hérite, c'est tout ça. Vous seriez assez autoritaire et parfois même assez colérique. Ah oui carrément. Qu'est-ce qui vous met en colère ? Là en ce moment c'est les agressions racistes, la montée du racisme ça peut me mettre hors de moi. Pas mal de choses. Je suis un peu exigeant avec moi-même donc du coup parfois avec les autres et parfois je peux être une vraie connasse. Vous auriez pu devenir journaliste politique ou et missionnaire ? Je voulais être missionnaire à l'âge de 12 ans et puis là je me suis dit non quand même la sexualité est trop importante. Non non quand même. Mais journaliste politique oui. Avant d'avoir la révélation pour le théâtre c'est vrai que j'allais vers ça, j'étais en époque-là une prépa science-po et je me dirigeais vers ça, vers cette carrière-là. Votre père vous aurait transmis la passion pour la danse et pour la gastronomie. Exact, il a essayé de me transmettre sa passion pour le sport mais là c'est une vie totale et j'ai le mal de mer, j'ai peur des chevaux. Mais oui la gastronomie et la danse, il m'a transmis ça. On parlera des chevaux tout à l'heure. Il paraît que vous avez deux recettes, vous êtes imbattable, le velouté de courgettes à la truffe et le poulet en gelée à l'estragon. Oui c'est exact. Décidément le net, il faut croire ce qu'il y a sur le net. D'ailleurs on peut retrouver les rumeurs du net sur rtl.fr. Merci Guillaume, on marque une pause, on va écouter Texas The Conversation et on va retrouver nos invités.